On s'était réunis, on avait discuté, on avait tout préparé pour le grand week-end avec Cléa et Fontainebleau. Et puis, dans le feu de l'action, pensant bien faire, elle avait dit Pour le grand jeu Vispi, ouvrez votre bib page 1053. On va vous expliquer ce que ça veut dire et vous justifieriez vos réponses. Que catastrophe ! Appel USM ! C'est encore... Je leur ai dit d'ouvrir la Bible, page 1053, ils se sont écroulés. Ah bah oui, mais non ! Non, mais attendez, on ne sait plus quoi faire. Bah oui, tu les as endormis évidemment. Non, parce que le texte, il faut le vivre, il faut... Je sais pas, il faut le jouer, il faut le chanter. Il faut le chanter, oui. Oh when the sand's facile go Martinique. Il faut les faire témoigner. Oh when the sand's go Martinique. On a repréparé, cette fois avec l'idée de vraiment s'éclater. Moi, j'aimais bien l'idée de la bouffe avec le thème du partage. Du coup, on a prévu un grand jeu de pistes sur le thème de la multiplication des pains. Et à la fin, on ferait des grandes crêpes qu'on pourrait partager. Dans un jospi, on prend un texte biblique comme base pour jouer, réfléchir, échanger, témoigner de ses convictions. Arrête, j'arrive, j'arrive, attention. Il est là ! Tu veux de l'eau ? L'idée, c'est de libérer les paroles. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut et ce qu'il pense. Est-ce que quelqu'un peut redire le texte avec ses mots à lui ? Jésus était dans le désert avec 50 000 personnes. 50 000 ? 50 000. 50 000 ? Il semble qu'officiellement, c'est 5 000. Après, selon les syndicalistes, c'est peut-être 50 000. Enfin, bref, il y en a beaucoup. Et comme ils n'avaient pas assez à manger pour tout le monde, Jésus a béni les pains et par magie, ils se sont multipliés. Ça veut dire qu'on peut partager du pain. Il y a beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Vous, vous auriez fait comment ? Moi, j'aurais fait un immense champ pour faire des tonnes de farine. Ils gèrent beaucoup de pain. Un moment super réussi, c'est comme une bonne recette. Les victuailles retrouvées dans la forêt serviront à fabriquer une grande crêpe. Tout est une question d'apport de matière. Il faut ajouter les bons ingrédients, transformer un texte biblique en réflexion, ajouter à la réflexion du fun, des jeux, un côté ludique. Que chacun reparte de là avec ses propres convictions en ayant avancé. Merci. 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 Merci.